On va parler du pourquoi, le pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier, pourquoi j'ai voulu moi aussi commencer et débuter à investir dans l'immobilier. On va parler de ce que vous avez dans le ventre, votre pourquoi, qui vous pousse à vous dépasser chaque jour. C'est parti ! C'est un sujet qui est plus personnel parce que je vais vous parler du pourquoi. C'est vous aussi ce que vous avez dans le ventre, cette motivation qui fait que vous vous posez des questions pour toutes celles et ceux qui sont déjà passés à l'action. Le pourquoi vous avez investi, mais le vrai pourquoi, pas le pourquoi pour l'argent, pas le pourquoi parce que je voulais avoir 10 appart, pas le pourquoi. Parce que quand vous avez déjà pour certains beaucoup d'appartements et que vous continuez à investir, pour beaucoup le pourquoi il n'est pas uniquement basé sur l'argent, il est basé sur votre enfance, sur les réelles motivations qui font que vous voulez vous surpasser. Moi, je voulais vous parler des miennes. C'est un sujet plus personnel et je vous invite vraiment au travers de cette vidéo à réfléchir aussi sur vous, pour vous, quelle était votre motivation à vous parce que le savoir, c'est aussi se connaître plus vous-même, connaître plus vos motivations et quelque part, bien sûr, être plus heureux parce que c'est travailler dans la direction qui est le sens de votre vie et le vraiment pourquoi vous voulez le faire, pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune et en job d'été tout le temps puisque à partir du moment où j'ai eu le bac et même avant, j'ai tout le temps travaillé tous les étés. À partir du moment où j'ai eu le bac, j'ai commencé à travailler en apprentissage. J'ai fait mon bac plus 1, mon bac plus 2 chez Schneider Electric directement. Ensuite, j'ai fait le plus 4 et le plus 5 dans une banque d'affaires en apprentissage quand j'étais en école de commerce. J'ai travaillé chez McDonald's, j'ai travaillé chez Carrefour en remise en rayon, vraiment en opérationnel, pas au siège de Carrefour ou au siège de McDonald's, vraiment en boutique puisque chez McDo dans les restos, j'étais à la caisse quand j'étais étudiant et chez Carrefour, je faisais de la remise en rayon, je faisais l'ouverture du magasin, je crois que c'était entre 4 et 5 heures du matin. D'ailleurs, ça ouvrait même encore un petit peu plus tôt, mais en tout cas bien avant et largement avant qu'il y ait des clients, en tout cas à l'arrivée des camions puisque j'avais les palettes qui étaient là et je mettais en rayon. J'ai premièrement toujours aimé me surpasser. Alors initialement, quand on travaille comme un job d'étudiant, c'est bien sûr pour l'argent, les vacances, partir, être un petit peu plus indépendant et partir avec ses copains l'été. J'ai aussi connu du coup ce que c'était assez tôt, puisqu'à 17-18 ans, directement ce qu'on dit souvent, la réalité du travail. Mais quand on dit ça, ça a un sens péjoratif parce que ça veut dire que le travail il est pénible et laborieux, c'était une réalité. Je peux vous dire que ça ne fait pas hyper plaisir, je pense, de travailler à la caisse d'un McDonald's. J'ai travaillé à la caisse du McDonald's et je peux vous dire, il y avait des objectifs de rendement qui étaient extrêmement forts. Je ne me souviens pas précisément, mais je crois que c'était 30 clients, 25 ou 30 clients l'heure et il fallait quand même envoyer quand vous aviez une famille, etc. Je me suis toujours focalisé sur une chose dans chaque expérience et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'en arriver ici, c'est qu'il y a toujours des difficultés dans toutes les étapes de la vie, dans toutes les métiers. Je me suis toujours focalisé sur ce qu'il y avait de bon à prendre dans chaque expérience. Chez McDonald's, j'ai appris vraiment le vrai travail d'équipe parce que si quelqu'un dans la création de valeur ne fonctionne pas bien, le livrable, il n'arrive pas et ça enraye toute une chaîne. Donc, j'ai appris le vrai travail d'équipe. Je me suis rarement autant marré dans ce travail d'équipe. Je peux vous dire que les intégrations où quand vous partez, que ça s'est bien passé, que vous êtes bien entretenus, on a fait des batailles de ketchup phénoménales aux fermetures des McDonald's. C'est des souvenirs que je garderai toute ma vie. Avec une équipe de gens, on avait tous 20 ans, on était tous insouciants, on aimait tous bosser parce que tout allait bien et on faisait vraiment des trucs de gosses, mais qui étaient vraiment des superbes souvenirs. Et du coup, plus j'ai avancé, plus je me suis dit aussi, mais j'ai vu aussi l'autre réalité de celles et ceux qui le font, mais qui le font par nécessité bien entendu et pas par plaisir de faire des frites et par nécessité de nourrir leur famille. Et je me suis rapidement dit que si je voulais quelque chose de mieux, on va traverser sans se faire écraser en même temps, que si je voulais quelque chose de mieux pour ma famille, il fallait trouver d'autres solutions parce que je voyais les gens travailler en horaire décalé. Je voyais les gens bien sûr travailler le midi et le soir, rentrer deux heures l'après-midi chez eux, travailler six jours sur sept avec un volume horaire bien entendu réduit dans la journée, mais qui vous coupe quand même la journée, qui fait que vous ne pouvez pas prendre le temps que vous voulez avec vos enfants. Et je me suis dit que je voulais avoir une vie meilleure et que ça devait passer très tôt. Je me suis dit que ça doit passer par des revenus alternatifs et des revenus passifs. Et initialement, bien sûr, c'est pourquoi au départ, il est basé sur l'argent pour avoir une vie meilleure, mais pas que parce que sinon, ça n'expliquerait pas ce qui fait que les grands PDG, les grands patrons, que tous ceux qui gagnent excessivement bien leur vie, dans ce cas-là, ils arrêteraient complètement de travailler. Derrière, assez rapidement, quand on l'a structuré en une vraie société, en un vrai produit, j'ai retrouvé cette dynamique d'équipe que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui au sein de ma société. Et on l'a fait pour le projet et on l'a fait très rapidement pour le collectif. C'était une aventure humaine formidable. Et que ce soit chez McDonald's ou chez Carrefour, quand je déballais et que je mettais en rayon les cartons à 5h du matin, j'ai eu la chance, une grande chance, de tomber à chaque fois sur des leaders qui m'ont vraiment appris le métier. Et au-delà de l'opérationnel pur, parce que mettre en rayon, je veux dire, au bout de 2-3 heures, je crois qu'à peu près tout le monde a compris, ils m'ont appris à me donner vraiment leur vision managériale, leur vision de meneur d'hommes. Et ça m'a instantanément plu. Et la réalité, c'est qu'un jour, j'avais envie d'être à leur place et envie moi-même de mener ma propre équipe vers le succès parce que c'est une récompense au-delà de l'argent que vous ne pouvez pas acheter, le fait d'être vraiment ce collectif et de pouvoir aller de l'avant ensemble en équipe. Et c'est vraiment ce pourquoi qui s'est ensuite assez rapidement matérialisé chez moi où je me suis dit, je veux faire partie de ces leaders, de ces meneurs d'hommes qui arrivent à fédérer autour d'eux un groupe, une dynamique pour aller ensemble vers le succès, pour aller ensemble dans le développement, ce qui fait que chacun s'élève aussi au sein de la société, de la société dans laquelle ils sont, mais au sein de la société de manière globale où ils arrivent à trouver leur place. Et ça, ça a été vraiment ce pourquoi et ce sentiment de satisfaction que je vis aujourd'hui pleinement. Et ça, ça a vraiment été ce qui m'a animé depuis le début. Je vous invite vraiment à mettre en commentaire de cette vidéo votre pourquoi. Je vous invite à y réfléchir parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Trop peu de monde n'y pense pas. On le fait soit parce que le voisin d'à côté, il le fait, il a investi, soit parce qu'on se dit, je veux un peu de sous. Et souvent, la première volonté, bien sûr, c'est l'argent, mais derrière, il y a souvent quelque chose, peut-être passer plus de temps avec ses enfants quand vous, vous avez été enfant et que vos parents peut-être travaillaient beaucoup et que vous ne les avez pas beaucoup vus. Donner le meilleur à vos enfants, ne plus avoir envie de compter, pouvoir partir plus en vacances avec eux. Donc, il y a vraiment ce côté du pourquoi que vous devez trouver parce que si vous le trouvez, vous allez aussi arriver à débloquer quelque chose en vous qui va faire que vous allez en plus déployer une énergie formidable. C'était une vidéo plus de mindset. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis persuadé que certains d'entre eux vont pouvoir réfléchir plus à leur pourquoi. Je vous souhaite de le trouver et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ciao !